Frères et sœurs, je voudrais profiter de cette homélie pour vous dire quelque chose d'important. Ça demande peut-être un peu de concentration, j'en conviens, mais ce n'est pas grave, on prendra notre temps. Parce que vous le savez bien, et je crois que je ne suis pas le seul dans cette situation, aujourd'hui que nous célébrons le 26e dimanche du temps ordinaire, nous sommes le 1er octobre. C'est la fête de la petite Thérèse. Et il y a quelque chose qui reste, je crois, inaccessible, malgré sa simplicité dans l'enseignement de la petite Thérèse. Et ce n'est pas tellement qu'on ne la lirait pas assez, ce n'est pas qu'on ne ferait pas assez attention à ce qu'elle nous enseigne. Que voulez-vous faire ? On l'a reconnu docteur de l'Église, on y a porté la plus grande attention qui soit, et reconnu pour la valeur de son enseignement, pour la valeur de ce qu'il est. C'est qu'on ne voit pas à quel point cet enseignement correspond au monde dans lequel nous vivons. Je ne sais pas pourquoi, c'est un truc qui me tarabuse depuis un moment, vraiment. Il y a une manière de se dire, il y a les choses de Dieu, il y a les choses de la sainteté, il y a les choses de l'Église, mais c'est un ailleurs, c'est autre chose. Et puis il y a le monde concret, il y a les gens qu'on côtoie, il y a le boulot qu'on a, il y a les soucis qui sont les nôtres. Il y a une espèce de difficulté à intégrer, à unifier. Et si on reste dans ce grand écart, on ne va pas rendre justice à Thérèse, ce n'est pas possible. Et c'est dramatique. Parce qu'elle est un don de Dieu pour nous, c'est pour ça que c'est dramatique. Pour elle, vous savez, elle est contente, là où elle est, elle ne manque de rien. Alors je me dis, c'est là qu'est la difficulté, je me dis que pour bien comprendre le monde où on est, il faut peut-être qu'on comprenne le monde dans lequel elle est apparue. Et de voir à quel point nous en sommes les descendants, le fruit direct et pourri. Et on ne s'en rend plus compte, parce que la théologie de Thérèse a quand même complètement chamboulé la vie de l'Église. C'est un génie théologique qui a répondu aux questions que même les grands théologiens ne voyaient pas. Alors on leur a donné la réponse avant qu'ils aient trouvé la question. Il y avait deux grands courants, à l'époque où Thérèse était la petite Thérèse, je veux dire vraiment petite, dans sa jeunesse, dans son enfance. Il y a d'abord un courant, disons c'est le modernisme, je vais essayer de ne pas employer des gros mots, je ne veux pas vous faire fuir en courant. Enfin, cette idée qui dit, on n'a pas besoin du bon Dieu, on n'en veut plus, il nous casse les pieds, on n'en veut plus. On peut très bien vivre sans lui, d'ailleurs c'est ce qu'on va faire, on va en vivre sans lui. Et alors il y a des philosophes qui ont travaillé dur à ce projet, pensez à Kant, pensez à Jung, pensez, il y en a, il y en a, il y en a. Et alors tout de suite, vous voyez, ce n'est pas simplement de dire, il y a une équation, on efface, on efface le bon Dieu, bon ben on continue, non. Parce que tout notre agir, le mot moral aujourd'hui est très très négatif, très péjoratif, mais la morale est fondée sur la personne de Dieu, sur la personne de Dieu. Donc si on enlève le bon Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit, ceci est bien ou ceci est mal ? On est bien embarrassé. Alors ces grands philosophes ont dit, bon ben c'est pas compliqué, on va continuer comme avant, mais sans Dieu. C'est-à-dire, on est tous des gens bien, donc ce qu'on trouve d'acceptable, eh ben c'est bon. Voilà, ça c'est le nouveau principe. Quand il n'y a plus Dieu, eh ben on est obligé de dire, ce que nous trouvons acceptable aujourd'hui, eh ben c'est le bien. Alors au début, ça va, parce qu'on est encore dans la culture que l'Église a inculquée au monde. Mais après vous pouvez dire n'importe quoi. Vous pouvez dire, l'adultère c'est bien, l'avortement c'est bien, l'homosexualité c'est bien. Tant que tout le monde dit, oh ben c'est acceptable au jour d'aujourd'hui, alors c'est bien. Alors quand on mesure le chemin qui a été fait en un siècle, imaginez ce que ça peut donner dans un siècle. Qu'est-ce qu'on va inventer ? Dans quoi on va se lancer pour dire, oh ben aujourd'hui ça ne gêne plus personne ? Voilà le critère. Ah ben bravo. Mais vous voyez, ça c'est la volonté de dire, c'est tout sauf l'Église. Il faut s'enraciner où vous voulez, mais pas dans l'enseignement de l'Église. C'est tout sauf le bon Dieu. Ben oui, mais s'il n'y a pas le bon Dieu, il n'y a plus rien quoi, c'est le néant, c'est nous. Il ne reste plus que nous. Et tout ça pourquoi ? Pour être bien. Ah, on est bien sur la terre. On fait ce qu'on veut. Je, c'est l'idée de la liberté qui consiste à dire, je suis libre donc, je fais ce qui me plaît, ce que je ressens comme étant positif, ce que je ressens comme étant juste. Enfin, je, 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 quoi. Ben c'est même pas je, c'est moi. Puis, il y avait un deuxième courant, et là aussi c'est facile de voir jusqu'où ça a mené, avec le recul, c'est toujours facile. Je ne sais pas très bien comment on pourrait l'appeler, mais disons les traditionnalistes, ou, ben c'est ce qui a donné le cléricalisme. Oui, aujourd'hui c'est la mode, le cléricalisme, tout le monde en parle, tout le monde en voit partout, je ne sais pas trop d'où ça vient cette mode, mais c'est comme ça. Mais ça commençait à l'époque de Thérèse. C'est-à-dire, c'est un des fruits du nominalisme, c'est une des conséquences de l'erreur de Luther, enfin. C'est cette idée que, pfff, Dieu c'est un juge, il y a une loi, c'est la loi du bon Dieu, personne ne peut y échapper. Et donc, petit à petit, les prêtres se sont trouvés en situation d'être des juges, des petits juges au nom de Dieu. Vous voyez, je vous donne un exemple un peu concret, le fait de répandre la communion fréquente, ce qui est une très bonne chose. Mais ça ne s'est pas fait tout seul, vous savez, quand on met des choses en place, il y a toujours des excès. Puis alors, il y a des gens qui commençaient à communier à tort et à travers, sans s'être confessés, enfin, ça devenait le bazar, quoi, cette communion fréquente. Alors, les prêtres sont intervenus, mais on ne peut pas le leur reprocher, dans le fond, ils avaient raison, il fallait qu'ils guident le peuple de Dieu. Alors, ils sont intervenus de telle manière que c'était la loi, c'était la justice, c'était la menace du purgatoire ou de l'enfer. Et alors, ils sont devenus les petits juges, si bien qu'on ne pouvait plus communier, si le curé n'était pas d'accord. Le curé était celui qui donnait la permission de communier. On ne va pas dire que c'est glorieux, hein. Et la petite Thérèse a grandi dans ce monde-là, elle a grandi dans cette église-là, et elle a vu, elle a vu ce que ça portait. Parce qu'attention, ce que j'appelle le traditionnalisme, parce que je ne veux pas vous combler avec des gros mots, je sais que si je parle du nominalisme, vous allez m'en vouloir, pour au moins. Non, peut-être pas, mais quand même, j'hésite. Et donc, la petite Thérèse, elle a grandi dans cette église-là, et elle a vu que c'est un chemin qui marche. Parce qu'il n'y a rien à faire, vous savez, même si on ne comprend plus les sacrements, parce que c'était ça le drame. On ne comprenait plus, on ne comprenait plus, mais on le faisait. Alors, il y avait un excès, on faisait attention aux rubriques, on faisait attention aux rites, on faisait attention que tout soit carré, mais on le faisait. Pour suivre ce qui était juste. Et ça marchait, parce que c'est la loi de Dieu, elle est bien faite, la loi de Dieu. Et Thérèse a vu ça à la maison. Parce que son père a fait comme beaucoup faisaient, parce que c'était dans l'ère du temps, c'était dans l'église du temps. Il s'offrait en victime volontaire à la justice de Dieu. Au nom de toutes les offenses, de tous ces pécheurs qui voulaient vivre sans Dieu, qui voulaient vivre comme il leur plaît. Alors, il y en a qui voulaient satisfaire la justice de Dieu, et ils avaient raison. Enfin, vous n'allez pas dire que Louis Martin n'est pas un saint, quand même. Donc ça marche, mais la petite Thérèse, elle a grandi en regardant ça. Elle s'est dit, mais mon Dieu, mais je n'ai pas les épaules. Je ne peux pas vivre un truc aussi exigeant, aussi aride, aussi dur. Je ne peux pas. Et elle est devenue scrupuleuse. Bien sûr, elle avait un terrain psychologique qui s'y préparait, mais elle est devenue scrupuleuse. Elle s'est dit, il ne faut pas faire ça parce que Dieu ne veut pas. Il faut absolument faire ça parce qu'il le veut, mais il ne veut pas non seulement qu'on le fasse. Mais qu'on le fasse comme si, et comme ça, et à ce moment-là, et de cette manière-là. C'est un enfer pour sa petite tête qui se mettait à brouillir. Et alors, son cœur s'est durci. Elle a fini par en vouloir au bon Dieu. Elle avait même une certaine colère, mais elle avait surtout du mépris pour le bon Dieu qui enferme les gens dans une prison aussi dure. Et puis, vous savez, Noël, 1886, la grâce. Et alors nous, quand on voit Noël, on se dit, oui, elle monte les escaliers en pleurant. Ah, ma poupée, ce n'est pas celle que je voulais. Mais ce n'est pas là que ça se joue. C'est à la messe. Elle regarde son petit roi. Elle regarde son papa. Et elle dit, mais si ce cœur-là m'aime autant, avec autant d'intensité, si mon papa m'aime autant, si je suis aimé comme ça sur la terre, forcément, je suis aimé beaucoup plus au ciel. Voilà, c'est tout, c'est fini. La conversion de Thérèse se résume à cette pensée pieuse d'une enfant à la messe de minuit. Si mon papa m'aime autant, le bon Dieu ne peut que m'aimer davantage. Et c'est parti. Elle a compris que Dieu est amour. Voilà. Et elle a compris que c'était important de faire des offrandes, de faire des sacrifices, des vrais sacrifices qui coûtent. Mais pas pour payer la dette d'un Dieu vengeur qui soupèse chacun de l'arme que nous versons. Non. Pour s'accorder à la volonté de Dieu. Elle dit, ce qui est magnifique dans les sacrifices que nous faisons, ce qui est magnifique dans les mortifications que nous faisons par amour, c'est que ça nous aligne sur la volonté de Dieu, ça unifie notre volonté avec la sienne, ça nous apprend à désirer ce qu'il désire, ça nous arrache, vous voyez le monde dans lequel elle vivait, ça nous arrache au désir de suivre nos propres penchons, et ça nous enseigne les désirs du ciel. Tac ! Deuxième étape. Ça nous enseigne les désirs du ciel. Parce qu'elle a vu l'erreur, elle a vu l'erreur du modernisme qui consiste à essayer de s'installer sur la terre, qui consiste à croire que notre vie, elle est pour nous. On est de passage, on n'est pas à la maison ici, on est en transit, on est en exil. Alors si on ne désire pas arriver au bon port, si on ne désire pas rejoindre la maison du Père, on rate sa vie. Et on la rate forcément, parce que sur cette terre, il n'est pas possible de trouver le bonheur complet, il n'est pas possible de trouver l'amour véritable. Aux moyens humains, ça n'est pas possible. Mais ce qui désespérait Thérèse, c'est exactement son cri. Avec mes moyens humains, je n'ai pas la carure, je n'y arriverai jamais. Et aujourd'hui, son cri de joie. Mais puisque je ne peux pas le faire par moi-même, Dieu va le faire en moi. Parce qu'il m'aime. Vous voyez pourquoi j'insiste tant ? Parce que c'est une sainte pour notre temps, parce que le monde dans lequel elle est, nous vivons dans le même, mais en pire. Et pour bien enfoncer le clou, l'évangile qui nous est donné, alors c'est en plein dans le mille, on dirait que la providence s'occupe de tout. Un homme avait deux fils. Et il dit au premier, va à la vigne, et il dit, je n'irai pas. Vous voyez, je n'irai pas. Ça, c'est toutes les résistances de celui qui ne connaît pas l'amour, et qui dit, c'est qui ce père qui m'oblige à faire ce que je n'ai pas envie de faire, qui attend de moi alors que moi j'ai d'autres projets, qui s'imagine qu'avec son autorité il peut me contraindre à travailler à sa vigne. Et puis, silence. La patience de Dieu, la patience de Dieu comme parole d'amour. Ce père ne rentre pas dans la violence. Le gamin, il est là, il fait un bras de fer, il fait un bras de fer contre son père, je ne lâcherai rien. Puis tout d'un coup, il dit, ah oui, je n'ai rien à lâcher parce que je fais un bras de fer tout seul. Le père est patient, le père est aimant. Que s'est-il passé dans le cœur de ce garçon ? On n'en sait rien. Probablement, tout à coup, il a réfléchi, c'est comme Thérèse, quoi. Pour qu'il me regarde comme ça, pour qu'il me respecte dans ma stupidité avec tant de patience. Il faut bien qu'il m'aime. Je ne vois pas d'autre explication que l'amour. Alors, je vais aller à la vigne. Parce que s'il m'aime, il ne peut me demander que des choses bonnes pour moi. Voilà. Vous voyez, c'est ça le remède au cléricalisme. Ce n'est pas d'arrêter de parler de la loi de Dieu. Ce n'est pas d'arrêter de dire que Dieu est un juste juge. C'est de rappeler cette évidence que Thérèse nous enseigne, c'est que la justice est débordée par l'amour. Et puis, il y a ce deuxième. Oui, Seigneur. Oh, quel hypocrite. Non, sérieux. Il peut dire oui, père, s'il veut marquer du respect. Enfin, je veux dire, Seigneur, pourquoi pas votre majesté ? Enfin, vous voyez le climat à la maison. Non, lui non plus ne connaît pas le cœur du père. C'est évident. Sauf qu'il prend le père pour une andouille. C'est ça, les gens qui disent « On va faire comme si Dieu n'existait pas. » Ben, vas-y, fais comme s'il n'existait pas. Tu crois que ça va le faire cesser d'exister ? Mais voyez que là, il y a quelque chose de plus dangereux. Parce que dans le cœur de ces deux garçons, il y a une division. Dans le cœur de ces deux garçons, il y a un conflit. Ni l'un ni l'autre ne voient bien qui est Dieu. Ni l'un ni l'autre n'a compris que Dieu les aime comme un père. Mais le premier n'accepte pas cette résistance. Le premier se repent. On peut l'appeler un pêcheur. Parce qu'il sait qu'il pêche, il sait qu'il résiste et il refuse de résister. Alors il dit à Dieu « Fais-le en moi. Enseigne-moi, unifie-moi. » Alors que le deuxième, il voit bien qu'il y a une division en lui. Mais il l'accepte. Ça ne le fait pas souffrir. Non, ça va. On s'y fait. Et puis d'ailleurs, je vais vous dire, au bout d'un moment, on n'y pense plus. Ce n'est pas tellement gênant. L'hypocrite accepte un clivage en lui. Il accepte qu'il y a la vie des apparences. Faire des révérences en disant « Oui, oui, je vous respecte. Oui, oui, je vous écoute. Oui, Seigneur, Majesté, je vous écoute. Et puis je fais ce que je veux. Parce qu'il n'y a pas de raison. Parce que j'ai envie d'être heureux. Parce que je sais bien moi ce qui me rendrait heureux. Je sais bien moi ce dont j'ai besoin. Et tout le toin-toin. On a l'habitude. On connaît ce discours, malheureusement. Alors comment on s'en sort ? Jésus le dit en donnant l'explication avec les publicains et les prostituées qui eux ont cru et surtout le témoignage qu'ils donnent en croyant. C'est le témoignage des saints. C'est le témoignage de Thérèse. Thérèse est passée par ce chemin. Thérèse a trouvé la réponse toute seule. Et elle vient maintenant pour nous l'enseigner. Elle vient maintenant pour nous dire. Ce n'est pas compliqué. Puisque sur la vie, puisque ta vie sur la terre, par toi-même, par tes propres forces, ne te donnera jamais le bonheur complet, ne te donnera jamais connaître l'amour véritable. Puisque la vie sur la terre n'est pas le but. Ne t'y attache pas. Tu sais quoi ? Je vais te dire, le meilleur moyen pour ne pas t'y attacher, c'est de la donner. Donne-la au bon Dieu. C'est ce que nous dit Thérèse ce matin, renforcée par cet évangile que nous avons proclamé. Ta vie, donne-la au bon Dieu. D'abord, lui revient de droit. Et puis après, ça te débarrassera. Parce que tout seul, tu n'y arriveras pas. Donne-la au bon Dieu. Et c'est depuis la petite Thérèse que les prédicateurs vous disent et vous redisent, et j'espère ne pas être le dernier d'entre eux, quand le prêtre présente la pataine, jetez-vous dedans. Précipitez-vous dedans. Tout entier, avec tout. Faites pas le tri, Dieu prend tout. Il ne veut pas que les bons morceaux, il veut tout. Et alors vous découvrirez ce que Thérèse a découvert. Que vous aussi, vous allez vouloir tout. Mais pas de la mauvaise manière. Pas de la manière de ceux qui veulent jouir, de ceux qui veulent s'installer dans le monde, de ceux qui croient pouvoir construire un bonheur sans Dieu. Ah, je veux tout. Et tout est son contraire. Non. Je veux tout ce que Dieu veut. Je veux tout ce que Dieu veut pour moi. Et surtout, rien d'autre. Parce qu'il est Père. Et parce qu'il sait ce qui est bon. Et parce que je peux lui faire confiance. Mais on ne peut quand même pas douter d'un Dieu qui nous donne sa mère. On ne peut pas douter d'un Père qui livre son Fils. Alors on lui donne tout. Alors frères et sœurs, bien sûr, je vous laisse en compagnie de Thérèse aujourd'hui plus que jamais. Mais aussi avec la parole de Dieu. Reprenez ces trois textes. La première lecture. Le bon Dieu dans sa naïveté qui s'interroge. Mais qu'est-ce que vous dites ? C'est vraiment moi qui ai une conduite étrange ? Est-ce que ce n'est pas plutôt vous ? Non, sérieux, je ne comprends plus. Est-ce que ce n'est pas vous plutôt qui avez une conduite étrange ? Et puis saint Paul qui admire Dieu qui se donne. Thérèse qui nous dit Laisse-toi emporter par le vent de l'esprit du don. Laisse-toi emporter par la vie. Ne retiens rien. Choisis tout. Choisis Dieu.